Monter une chambre à air linéaire sur un vélo électrique, un vélo à frein rétro-pédalage ou un vélo à vitesse intégrée au moyeu est très pratique, notamment pour éviter le démontage de la roue à air en cas de crevaison. La chambre à air linéaire est aussi une excellente solution en tant que chambre de secours. Pas besoin de démonter, il suffit de couper sa chambre à air crevée et de la remplacer par une chambre à air linéaire rapide, simple et efficace. Une chambre à air linéaire, des démontes-penneurs, dégonfler la chambre à air, démonter le penneur. Vous pouvez maintenant sortir votre ancienne chambre à air du penneur. Je la coupe avec un ciseau de mon côté pour ne pas avoir à démonter la roue. Si vous avez crevé, procédez à une vérification minutieuse du penneur à la recherche d'une épine, d'un bout de verre ou d'un clou ayant provoqué la crevaison. C'est le moment de mettre en place la chambre à air linéaire. Gonflez légèrement votre chambre à l'aide d'une pompe. Positionnez d'abord la valve dans le trou de la jante. Insérez la chambre à air dans le penneur. Assurez-vous que les deux extrémités se jointent correctement. Remontez le flanc du penneur de votre vélo. Commencez par repositionner le flanc à l'intérieur de la jante à la main. Il est préférable de débuter par le côté opposé à la valve. Si besoin, vous pouvez également vous aider d'un démonte-penneur pour finir le remontage. Faites très attention à ne pas pincer la chambre à air entre la jante et le penneur. Procédez maintenant au gonflage de la chambre à air. Rien de plus simple que le montage d'une chambre à air linéaire, pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.